Une des raisons pour lesquelles les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui étaient si dévoués était qu'ils s'occupaient personnellement de tous leurs problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était leur père, était leur frère, était leur ami le plus proche. D'où vient toute cette émotion, cette affection et cette empathie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ? Et bien comme il avait déjà vécu tout cela, comme il savait ce qu'était le fait d'être seul, le fait d'avoir certains manquements, et bien il essayait de répondre à toutes les attentes de ses compagnons, notre bien-aimé prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Mes frères et sœurs, nous poursuivons à voir ensemble l'avis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous, dernièrement nous avions parlé de la naissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de certains événements autour de sa naissance. Il y avait tout d'abord ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je suis la concrétisation de l'invocation d'Ibrahim alayhi wa sallam. Je suis la bonne annonce faite par Jésus Isa alayhi wa sallam. Et lorsque je suis né, une lumière a jaillé de ma mère jusqu'au levant, jusqu'au terre du Cham. » Nous avions expliqué à travers des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète Ibrahim alayhi wa sallam avait invoqué Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'après lui vienne un prophète qui apprenne la sagesse et le livre à sa communauté et à tout l'univers. Nous avions également parlé de la bonne annonce faite par le prophète Jésus Isa alayhi wa sallam dans laquelle il a lancé la venue d'un prophète au nom d'Ahmed. Et pour finir, nous avions parlé du levant, du Cham et de son importance dans notre religion. Bien entendu, nous avions également parlé des récits qui ne sont pas authentiques autour de la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme le fait qu'il y ait eu un lac qui a séché ou bien un feu qui durait depuis, qui n'était pas éteint depuis des centaines d'années, et bien c'est éteint ce jour-là ou d'autres encore récits qui n'ont aucun fondement. Et bien c'est Allah alayhi wa sallam, la raison pour laquelle les gens essaient de rajouter ces récits-là dans notre religion ou bien de croire à ces récits-là, c'est en parallèle aux récits qui eux sont authentiques sur l'enfance de Jésus Isa alayhi wa sallam, il a parlé au berceau, ou bien le fait que le prophète Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui, a été laissé dans le Nil et est récupérée et puis grandit dans le palais de Pharaon. Et bien malheureusement, pour ajouter un côté extraordinaire à la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les gens s'attachent à ces récits qui n'ont pas de fondement. Donc nous avions traité ensemble de ces sujets-là. Ensuite, nous avions parlé d'Ummu Ayman radiallahu anha, qui était la nourrice du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'importance d'Ummu Ayman pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également de Halima al-Sa'diya, qui était à la fois la nourrice, à la fois la mère adoptive du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions vu comment elle a adopté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la bénédiction qui a découlé de cette adoption-là. Et donc à ces deux ans, elle a dû rendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mère, mais elle a négocié pour le garder un peu plus longtemps en parlant des maladies qu'il y a à la Mecque et elle a obtenu gain de cause, et donc nous en disons rester ici. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté auprès de sa mère adoptive Halima al-Sa'diya jusqu'à l'âge de ses 4-5 ans. Et donc à ce moment-là, il y a eu un récit qui a été relaté dans le recueil de l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il jouait avec ses pères, avec les enfants de son âge, et bien l'ange d'Ibril est venu, l'a allongé au sol, a ouvert sa poitrine, a retiré un caillou de sang de son cœur, a refermé sa poitrine, et il est parti de cette façon-là. Bien sûr, les jeunes, les enfants qui étaient à côté, ont couru, ils sont partis voir Halima al-Sa'diya, la mère adoptive du Messari d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ont dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Quand ils sont arrivés ensemble, et bien ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était normal, il avait juste l'air un peu plus pâle que d'habitude. Comme vous le savez, mes frères et soeurs, à ce sujet, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a révélé une surate entière, dans laquelle il dit N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ? Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui a câblé ton dos, et exalté pour toi ta renommée ? À côté de la difficulté, il y a certes la facilité. À côté de la difficulté, il y a certes la facilité. Quand tu te libères, donc lève-toi, et à ton Seigneur aspire. Donc comme nous l'avons dit, ce récit, le récit de l'ouverture de la poitrine du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, également appelé le récit de Sharq al-Sadr, il est relaté par l'imam Malik radiallahu anhu dans le recueil de l'imam muslim. Eh bien, Jibril est venu au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il jouait avec des enfants, et il le prit, l'allongea sur le dos, lui ouvrit sa poitrine, ôta son cœur et en sortit un morceau de chair, puis elle dit, ceci est la part de shaytan te concernant. Ensuite, il le lava avec l'eau de zamzam dans un récipient en or, puis il le rassembla en un tout, et enfin il le remit à sa place. Les enfants s'empressèrent alors d'aller chez la mère adoptive du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui dirent, certes, Mohamed a été tué. Alors, ils se dirigèrent tous vers lui, et entre-temps, sa couleur avait changé. Anas sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, je voyais la trace de cette cicatrice sur son torse. Mes frères et sœurs, essayons de nous parler de la sagesse de cet événement. Comme vous le savez, Allah sallallahu alayhi wa sallam prépare le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à une grande mission. Les prophètes, les Messagers, avant Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, étaient envoyés seulement à leur propre peuple, et leur message ne durait, n'était valable que jusqu'à la venue du prochain prophète. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux différences. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas envoyé à un seul peuple, à une seule tribu, il est envoyé à tout l'univers, et la deuxième différence est que le message, les lois, les commandements, les décrets du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont valables jusqu'au jour de la résurrection. Allah sallallahu alayhi wa sallam allait envoyer un prophète qui allait changer le cours de l'histoire. Il n'allait pas seulement essayer de reformer un seul peuple, il allait littéralement changer le cours de l'histoire. Bien sûr que ce prophète devait se purifier, bien sûr qu'il devait être nettoyé de toutes les emprises de Satan. Il est évident que si celui qui allait être le porte-étendard de cette mission, de cette noble mission, allait être influencé par les insufflations, les appels de shaitan, de Satan, et bien il allait trébucher, il allait commettre des erreurs, et donc il allait peut-être faillir à sa mission. Donc Allah, exalté soit-il, a voulu le nettoyer totalement afin qu'il soit prêt pour cette mission. Malheureusement, certaines personnes ne croient pas à ce type de récit, et plus particulièrement à l'événement de l'ouverture de la poitrine du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en prétextant que celle-ci va à l'encontre de la logique. Laissez-nous leur dire que si une personne croit au fait que Jésus, Isa a parlé au berceau, alors qu'il était encore un nourrisson, si une personne croit que Moïse, Moussa alayhi salam, a été laissé dans le Nil, ensuite qu'il a été récupéré et qu'il a grandi dans le palais, dans la maison d'un des plus grands oppresseurs de l'époque, donc si une personne croit en ces récits, mais ne croit pas au récit de l'ouverture de la poitrine du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en prétextant que celle-ci va à l'encontre de la logique, et bien le problème n'est pas dans le récit en lui-même, mais le problème est dans la logique de cette personne-là, car Allah subhanahu wa ta'ala fait vivre des événements extraordinaires à ses prophètes, et l'histoire, le récit de l'ouverture de la poitrine du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait partie de celle-ci. Mes frères et sœurs, est-il plus surprenant de voir un enfant qui a à peu près 5-6 ans subir une opération dans laquelle on lui ouvre sa poitrine et on accède jusqu'à son cœur, ou bien c'est plus surprenant qu'un bébé qui est dans le berceau appelle les gens au tawhid, à l'unité d'Allah, exalté soit-il. Surtout de nos jours, on voit que les moyens technologiques ont avancé, on voit qu'ouvrir la poitrine, la refermer et ensuite continuer à servir, c'est une chose qui est presque banale de nos jours, mais en parallèle, Allah exalté soit-il a fait parler un bébé qui était encore dans le berceau et a appelé les gens au tawhid. Pourquoi ? Parce que ce dernier est un prophète, parce que Allah exalté soit-il veut attirer l'attention des gens vers ce prophète-là, c'est pourquoi il fit vivre à ces prophètes-là des événements extraordinaires. Prenons également l'exemple d'Abraham, d'Ibrahim, on voit qu'il a parlé dès son enfance avec des personnes adultes, il a parlé avec eux comme si c'était des personnes de leur âge. Il a un petit peu grandi, il est devenu adolescent, il a cassé toutes les statues et il a laissé la hache sur la plus grande d'entre elles. C'est quelque chose qu'un adolescent, qu'un enfant ne peut pas faire, mais ce sont des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire afin d'attirer l'attention des gens sur ces personnes-là, qui sont des prophètes, c'est pourquoi c'est la sagesse de ces événements qui ont été ordonnés par Allah, exalté soit-il. Donc, comme ça a été le cas pour nos prophètes précédents, que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que la paix soit sur eux tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu un événement extraordinaire lors de son enfance afin d'attirer l'attention, afin qu'Allah attire l'attention des gens sur ce prophète, qu'il dit en quelque sorte, cet enfant-là n'est pas un enfant normal, il va avoir une grande mission, c'est quelqu'un qui est protégé par Allah, exalté soit-il. Donc, mes frères et sœurs, nous clôturons cette parenthèse et nous poursuivons dans notre récit sur la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en toute évidence, Halima al-Sa'biya a été inquiète après ce récit-là, et donc elle a pris le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et l'a ramené chez sa mère à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu auprès de sa mère jusqu'à l'âge de ses 6 ans. Et donc, par respect pour la mémoire de son mari, Amina, la mère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a décidé d'aller rendre visite, d'aller visiter la tombe de son mari qui était décédé auparavant, avec son fils, avec Ummu Ayman et également son beau-père Abd al-Mu Talib. Donc, ils sont partis à Yathrib, à Médine, qui se trouve à 500 km de la Mecque. Ils sont restés à peu près un mois là-bas, et sur le chemin du retour, dans un endroit qui était appelé Al-Abuwa, et bien la mère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décéda à son tour. Donc, mes frères et sœurs, nous voyons qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam intègre la ville de Médine dans la ville du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour une troisième fois. Rappelez-vous, son arrière-grand-père, Hashim, il était lors d'un voyage de commerce de la Syrie vers Médine. Et bien, lorsqu'il est passé par Médine, il a épousé Salma, qui allait être la mère d'Abd al-Mu Talib, le grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était également décédé à Médine. Et donc, pour la troisième fois, c'était donc la mère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est décédée lors du retour de son voyage à Médine dans l'endroit qui est appelé Al-Abuwa. Imaginez-vous donc que vous êtes un enfant et que vos parents sont décédés, votre père et ensuite votre mère décèdent, et que ces deux parents-là décèdent à Médine, mais vous vivez à la Mecque, vous vivez à 500 km de là-bas. Lorsque vous grandissez, vous avez toujours une pensée pour cette ville-là. Vous avez toujours le désir d'aller là-bas, car vous avez une partie de vous qui est en quelque sorte là-bas. Et bien, Allah, exalté soit-il, Allahu alayhi wa sallam, a voulu donner l'amour de cette ville-là dans le cœur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dès le plus jeune âge. Car, comme nous allons le voir plus tard, Médine aura une place très importante pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également, comme vous le savez, la famille, une partie de la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait là-bas. Et donc, on voit que la ville de Yassrib, Médine, qui va être plus tard Médine, eh bien, c'est une ville qui a une place très importante dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, également, pour nous, les musulmans et l'islam. Donc, à la suite de la mort de la mère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son grand-père, Abd al-Muttalib, ramena son petit-fils, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque. Et, bien sûr, à la suite de cet événement, il s'est dit qu'il va s'occuper de son petit-fils. Et il a eu beaucoup plus de compassion envers lui que ses autres petits-enfants, ou bien même que ses propres enfants. Le fait que son petit-fils, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, était orphelin, rouvrit des plaies envers Abd al-Muttalib, le grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il décida de s'attacher à lui, de s'occuper, de ne jamais le laisser seul. Et il le préféra même à ses propres enfants. À ce sujet-là, il y a même un récit qui est rapporté par Ibn Hicham, dans lequel ils disent « Une couche était chaque jour étendue à l'ombre de la Kaaba pour Abd al-Muttalib, le grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ses enfants ne s'asseyaient jamais sur elle, par respect pour leur propre père, mais Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, lui, s'asseyait dessus. Donc ses oncles essayaient de retirer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de là-bas, mais lorsque Abd al-Muttalib, son grand-père, aperçut cela, il disait « Laissez mon petit-fils tranquille, je jure par Allah, il occupera plus tard une position éminente. » Donc il le prenait près de lui, il passait sa main sur son dos et était toujours satisfait de ce que le jeune enfant faisait. Donc à ce sujet-là, on voit que Abd al-Muttalib, le grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a fait de son lieu pour s'occuper correctement, pour ne pas laisser son petit-fils seul et remplir à bien sa mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maintenant 8 ans, et c'est donc au tour de son grand-père Abd al-Muttalib de décéder. Avant sa mort, Abd al-Muttalib avait confié la garde de son enfant, de son petit-fils Mohamed, à Abu Talib, le frère germain du père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, c'est-à-dire l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous voyons que dès son plus jeune âge, à 8 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà perdu son père, il a ensuite perdu sa mère, et maintenant il a perdu la personne qui était la plus proche de lui, qui n'est autre que Abd al-Muttalib, son grand-père. De cette suite de l'événement, il y a une question qui nous vient à l'esprit, qui est pourquoi Allah, exalté soit-il, Allah, qui ne fait rien sans sagesse, a décidé d'ôter la vie des personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait le plus aimer, qui était le plus proche de lui, pourquoi Allah, exalté soit-il, a ôté la vie de ces gens-là, dès le plus jeune âge, dès l'enfance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, Allah est le plus savant, mais une des raisons de ceci, peut-être cette raison-là. Allahu alayhi wa sallam, Allah voulait que dans le cœur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y ait d'amour que pour Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne s'attache à personne d'autre qu'Allah, exalté soit-il. Notre noble Seigneur, exalté soit-il, voulait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sente tellement dépourvu, se sente tellement impuissant qu'il se tourne exclusivement vers Allah, exalté soit-il. Que lorsqu'il a un besoin, lorsqu'il a une demande, qu'il ne le fasse qu'à Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se sente dépendant de sa miséricorde et de sa grâce. Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit renforcé. Comme nous l'avions vu dans nos précédents rappels, une personne qui vit dans le confort, qui vit dans la tranquillité, ne peut pas faire face à de grands problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait devoir faire face à de grands problèmes. Et bien pour faire face à ce type de problème, il faut une personne qui ait été d'abord renforcée, qui ait une force de caractère, et pour cela, Allah exalté soit-il a décidé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire face à de grandes difficultés, afin qu'il soit renforcé et qu'il puisse être à la hauteur de sa noble mission. En quelque sorte, Allah exalté soit-il voulait que la vie soit le professeur de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il devait rester seul. Il allait faire face à de grandes difficultés. Comme nous allons le voir plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être le prophète des démunis. Il allait prendre en charge une communauté composée de personnes démunies, composées de personnes qui sont seules. Comme il savait très bien ce que signifiait l'isolement, eh bien, il allait faire de son lieu pour pas que ses compagnons ressentent cet isolement-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être pour eux une mère, un père, un grand-père, un ami. Une des raisons pour lesquelles les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui étaient si dévoués était qu'ils s'occupaient personnellement de tous leurs problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était leur père, était leur frère, était leur ami le plus proche. D'où vient toute cette émotion, cette affection et cette empathie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ? Eh bien, comme il avait déjà vécu tout cela, comme il savait ce qu'était le fait d'être seul, le fait d'avoir certains manquements, eh bien, il essayait de répondre à toutes les attentes de ses compagnons. Notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Eshadu an la ilaha illa ant, estagfiru ke wa aduh uleyk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !